Hello les amis, c'est Magic Fingers en direct du studio de l'Entre de la Folie dans lequel je vais m'incruster un peu partout grâce à mon fond vert et puis on va aller s'immerger dans le deuxième clip voilà ça fait un bout de temps que je devais faire cette petite vidéo pour vous présenter la suite et puis vous immerger un petit peu on va dire dans nos têtes à moi et Arnaud qui avons conçu tout le concept du M-Project donc je rappelle qu'il y a un concept musical et un concept vidéo du coup avec des mini clips enfin sous forme de courts métrages qui une fois associés font un long métrage en espérant qu'on arrive à produire ce qu'on aimerait produire et puis vous partager ce qu'on a dans la tête en attendant le deuxième clip a été tourné vous avez été nombreux à le visionner d'ailleurs on vous en remercie parce que l'accueil a été vraiment incroyable on arrive déjà à plus de 66 000 vues pardon 66 000 vues le premier je rappelle 119 000 vues on arrive à 120 000 je ne sais pas si nous pour nous c'est stratosphérique c'est à dire que on est emballé par ce qu'on a voulu produire on est emballé par ce projet on est emballé parce qu'on se connaît depuis des années c'est plus qu'une histoire de musique c'est aussi annucal et voilà on essaye de respecter nos convictions ce qu'on veut y mettre et on est très 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 content du résultat et puis de vos commentaires de vous lire de voir que vous appréciez et c'est vraiment avec un immense merci que je parle au nom d'Arnaud aussi que nous vous remercions vraiment pour cet accueil ces visionnages, ces partages, ce bouche à oreille voilà donc je vous en parle sur ma chaîne mais il va falloir aussi en parler un peu partout je pense que vous n'êtes pas censé savoir qu'on a sorti 3 singles dont 2 clips et tout l'album en fait de 14 titres est prêt et nous pensions faire une série limitée de CD en fait donc si ça vous intéresse d'acheter en fait en avant-première on va dire parce que je pense que la première partie donc les 7 premiers titres, la face A va sortir je pense le mois prochain donc si ça vous dit de recevoir à la maison un bonnet du forme en format CD et bien la face A et bien écoutez les liens seront en description il y a l'adresse mail où vous pouvez nous contacter c'est arnaud.magics.gmail.com n'hésitez pas à nous partager votre envie d'acquérir éventuellement un CD dans quel cas on pourrait faire même des surprises avec si ça vous dit, vous nous contactez, vous nous laissez vos coordonnées et puis on vous expliquera tout via mail pour que vous soyez informé et que vous faissiez partie des privilégiés parce qu'il y a un nombre limité parce que vous ne voulez pas savoir que ça coûte de l'argent et financièrement on autofinance tout donc c'est compliqué de réunir les RQ mais en tout cas si ça vous fait plaisir et puis si ça peut nous en tout cas en contrepartie récupérer vos adresses et vous compter parmi nos grands fans pour avoir des exclusivités et puis savoir où on se produit parce que là vous n'êtes pas censé savoir non plus qu'on est en train de former un groupe d'ailleurs la dernière vidéo sur la chaîne montre l'arrivée du groupe alors une petite info Nico avait d'autres priorités donc il a préféré s'en aller mais on reste à 5 donc il y a Mia, Jean-Christophe, Lucas, Arnaud et moi-même qui seront présents et qui seront en live pour vous présenter les morceaux avec tout un concept aussi j'espère qu'on va réussir à tout mettre en place en tout cas ce sera un réel plaisir de les partager tout ça donc voilà on va s'immerger un petit peu dans nos têtes donc je rappelle là c'est parce que là je parle de musique cette vidéo là concerne l'explication on va dire du clip parce que derrière en fait ce concept et on va partir tout de suite sur notre chaîne il y a des concepts de psychologie il y a une histoire qu'on aimerait mettre au grand jour alors bien sûr comme je vous ai déjà expliqué c'est dans la bienveillance c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont difficiles je sais à voir on nous a déjà dit que surtout le premier clip c'était assez choquant mais derrière il y a quelque chose alors c'est sûr que tout n'est pas sorti on ne peut pas tout dévoiler on ne peut pas non plus forcément spoiler quoi je vais dire tout ce qu'on aimerait parce que c'est quand même un concept à la base et comme je vous ai dit on n'est que deux à concevoir ça et ben ça demande du temps ça demande des finances et on sait que c'est long mais on voudrait vraiment vraiment mettre le coeur et vous faire vraiment ressentir tout ce dont on a travaillé en fait on voudrait que tout ressorte dedans donc ça met du temps et puis ben financièrement ça met du temps donc voilà mais en tout cas les deux premiers clips ça annonce la couleur donc le premier c'était la face cachée donc voilà je vous invite à le revoir en description il y aura tous les liens la face cachée pourquoi face cachée il faut le voir jusqu'au bout et puis le deuxième clip sur le morceau je te connais par coeur qui est la rencontre c'est à dire comment ont-ils fait finalement pour se rencontrer et dans cette histoire eh bien il y a des concepts de psychologie qu'on va revoir ensemble donc je mets en route le clip hop là je mets en grand et puis on va suivre ça ensemble j'arrêterai au fur et à mesure parce qu'après je vous laisserai aller le voir tout simplement moi je vais arrêter pour donner quelques petites explications histoire de vous émerger un petit peu dans nos têtes voilà donc la rencontre c'est parti donc toujours pareil vous voyez tous les gens qui travaillent dessus à qui on a fait appel donc les studios Elan c'est pour tout ce qui est comment on va appeler ça pour tout ce qui est incrustation de groupe en tout cas pour le moment on sort des studios pour ça dans le clip Lalouline c'est l'éditeur JP Prod c'est JP et son fils Terry qui nous ont fait ce deuxième clip on travaille avec eux essentiellement qui sont formidables je ne veux pas vous refaire leur palmarès et vous envoyer tout ce qu'on pense d'eux mais franchement à deux c'est des monstres c'est des monstres je vous invite à aller voir leur page leur chaîne ce qu'ils font comme travail Terry jeune prodige drivé par son papa qui est un ancien de la musique et qui connaît très très bien sa profession qui est très professionnel et très humain et puis Liam qui a participé donc à tout ce qui est mixage et mastering de tous les sons donc ce que vous entendez c'est grâce à lui et franchement quelle qualité quoi et il est tout jeune aussi c'est quelqu'un de prodigieux à suivre et qui n'a pas fini de nous étonner nous on a tout l'album je peux vous assurer ça sonne c'est vraiment incroyable il y a vraiment les deux univers la partie ombre c'est pour ça qu'on l'a coupé en deux avec la face A et la partie lumière avec la face B voilà avec un mastering représentatif de l'idée qu'on avait et quand on écoute ça quand on ferme les yeux je peux vous assurer qu'on voyage et c'était le but voilà ceci étant dit on continue donc la fameuse intro donc ça l'intro c'est c'est moi qui l'ai faite puisque ce morceau là à l'origine devait être le premier morceau c'est pour ça qu'elle est longue quand vous écouterez sur Spotify ou les plateformes de streaming le morceau l'intro est longue elle dure 2 minutes 30 là on l'a raccourci un petit peu mais voilà c'est moi qui ai eu un peu cette idée je voulais partir sur quelque chose de mystérieux en fait on sait pas trop où on va mais ça reste dans une ambiance un peu terrifiante ténébreuse noire sombre donc on est bien dans l'ombre on va dire que comment dire le pari est gagné quoi mais on a fait un autre morceau qui s'intitule le poème au début et qui met aussi dans l'ambiance avec avec des phrases écrites par par Arnaud et un petit peu par moi et franchement dans une ambiance aussi filmesque quoi enfin vous verrez voilà donc là vu du drone l'arrivée d'une voiture on sait pas encore le personnage qui est dans cette voiture mais on sent bien qu'elle rentre la personne et oui il s'agit de Julia fantastique fantastique Julia qui nous a réalisé encore des prouesses en termes d'acting dans ce clip franchement respect elle a toutes les toutes les qualités requises pour nous en tout cas pour ce concept là et c'est vraiment je pense une grande actrice elle est capable avec des expressions faciales et elle est complète elle danse elle chante bon voilà elle est complète il n'y a rien à dire elle est magnifique elle est splendide dans chaque rôle qu'elle interprète dans chaque attitude à avoir ça reflète exactement ce qu'on recherche et bravo à elle c'est une grande actrice donc là on sent la tension derrière cette intro du personnage qui rentre qui finalement on sent qu'il se passe quelque chose de manière très expressive dans sa tête ça va pas voilà derrière elle pleure tout ça c'est en thème en fait comme je vous avais expliqué les chansons quand j'ai quand j'ai répondu ce scénario ces idées là c'était vraiment en fonction des chansons et ça reflète exactement c'est très paradoxal très 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 bizarre de se dire ça mais ça match de se dire que les chansons aujourd'hui quand il y a le clip sur les chansons on se dit on peut plus dissocier la chanson du clip les images parlent d'elles-mêmes et l'ambiance derrière on a l'impression que c'est l'inverse qui s'est produit c'est à dire que le film a été fait et que la musique a été faite pour le film alors qu'en fait la musique a été faite avant et le film après c'est voilà ça s'embrique c'est assez assez particulier mais on est on est très fiers de ce résultat et très fiers d'avoir scénarisé ce thème et de pouvoir le mettre en avant et franchement quand vous verrez tout ça dénonce ça dénonce quelque chose et en même temps ça défend autre chose pour lequel il y a eu des années de bataille et franchement on est très fiers voilà donc au-delà de la violence de la dureté des choses des mots des scènes il faut voir autre chose il faut voir au-delà en fait c'est vraiment et puis ce qui est bien c'est que quelque part là elle est arrivée on ne sait pas d'où et en même temps ça vous permet à vous public de pouvoir vous immerger aussi et de créer vos histoires c'est-à-dire d'où elle vient de vous poser des questions parce qu'en fait tout est tourné autour de ça aussi les concepts de psychologie c'est pour aller s'interroger on les a mis en avant pour que les gens se posent des questions en fait donc là on est passé par toutes les émotions donc là on voit le stress on voit ça cogite c'est compliqué il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas ça ressort vraiment très bien avec ce cri du désespoir le cri du désespoir ça donne des frissons elle crie parce qu'elle est dans l'ambiguïté on ne comprend pas et là paf changement de plan on voit une scène magnifique donc on voit il y a une temporalité ça s'est passé 6 ans avant le premier clip que vous avez vu on a décidé de mettre cette temporalité là pour essayer de donner une cohérence et en même temps c'était important parce qu'effectivement il s'est passé du temps entre le premier clip enfin le deuxième le premier clip qu'on a tourné qui est du coup le deuxième pour vous mais qui en fait est l'épisode 7 et celui là qui est l'épisode 2 donc entre le 2 et le 7 il va se passer des choses mais il y a une histoire de temporalité forcément pour que ce soit crédible donc là on est 6 ans avant donc cette scène là qui arrive je vous laisse la découvrir les plans sont magnifiques on comprend que voilà talons aiguilles et ce regard là qui se tourne derrière elle avance et ce regard qui se tourne alors ça c'est une idée c'est une idée de Marc on verra Marc après donc qui nous avait réalisé le premier making of et qui adore le cinéma et c'est vrai que sa réflexion était sympa sur cette scène là qui a une importance elle se retourne derrière c'est à dire que est-ce qu'elle regarde le passé est-ce qu'elle regarde la voiture pour fuir est-ce que on sait pas on sait pas il y a quelque chose dans ce regard dans cette scène qui est forte puisque c'est tout le comment dire tout le côté souvenir qu'on regarde en arrière il y a tout ça derrière il y a tout un tout un cheminement tout un processus vous savez l'être humain est très complexe et souvent le passé a une importance et du coup le fait de regarder en arrière c'est un petit peu ça en fait qui est derrière ça c'est voilà est-ce qu'il va y avoir un futur est-ce qu'on va avoir une remise en question enfin voilà ça sous-entend plein de choses en fait c'est compliqué d'expliquer ça par les images ça dure que quelques secondes mais il y a tellement de choses derrière quand on s'arrête un petit peu pour aller voir tout ce qui peut ressortir il y a des détails qui sont incroyables d'ailleurs il y a des détails que je ne vous dirai pas qu'il faut aller chercher parce qu'en fait ils sont en lien et ils vont nous servir pour raconter d'autres choses sur la suite mais il y a des détails importants qu'on a mis en avant qui sont pas cachés mais qui sont visuellement ça dure quelques secondes et c'est vraiment important donc vous voyez l'expression faciale cette gestuelle elle est toute Julia elle est magnifique elle est magnifique là une arrivée splendide vraiment la femme la femme magnifique voilà donc là l'intro arrive bam incrustation du groupe donc comme je vous ai dit Studio Elan pour le groupe Arnaud a la guitare bien sûr il sait aussi faire de la guitare et puis pour ce morceau là qui était assez rock c'était vraiment sympa de s'immerger en version rock donc on s'est fait un peu plaisir bon ça c'est une petite aparté mais c'est voilà l'incrustation du groupe est topissime sur l'intro ça déchire avec ce souffle là qui en dit lourd qui est lourd qui est pesant donc là arrivée chez elle les scènes entrecoupées donc tout ça c'est du montage c'est filmé voilà avec JP Prod avec Terry enfin je veux dire ils ont une façon de concevoir les choses comme je vous ai dit c'est compliqué de faire ressortir ce qu'il y a dans nos têtes ce qu'on aimerait mettre en avant et puis des gens qu'on l'habitude bah bam ils comprennent et ça donne ça quoi et les scènes elles sont impactantes elles rentrent chez elles on voit quoi de l'alcool cigarette et là on vient de voir Marc donc Marc qui là est en train de boire une petite bouteille sympathique peu importe on n'est pas là pour la consommation d'alcool vous connaissez la suite donc voilà en tout cas elle rentre dans cet univers là elle voit Marc qui a pris le rôle qui a endossé le rôle de son mari actuel ou de son ami en tout cas enfin bref ils vivent ensemble et donc on comprend qu'elle rentre chez elle et qu'elle voit ce spectacle là donc là hop décision vous avez vu on me fait la valise et là on rentre en contact en conflit donc là l'emprise de l'alcool le couple qui va pas très bien bon je vous ai vous fait pas un dessin en gros voilà ce qui a voulu ressortir au niveau du concept Julia vit dans un univers un peu un peu malsain quoi alors que elle elle paraît plutôt sobre et bien dans sa tête donc scène assez assez percutante assez violente entre un couple et donc là une scène importante prends là ta pochette on entend prends là ta pochette il lui jette cette pochette rouge en fait cette pochette là elle a une grande importance elle a une grande importance on reviendra dessus mais elle a une grande importance dans tous nos clips il y a toujours un objet un élément qui est représentatif en gros d'accord ça aussi c'est un concept c'est représentatif de quelque chose de quelqu'un de voilà c'est symbolique le symbole est ici représenté par cette pochette tout comme Julia la symbolique de la porte voilà tous ces concepts là si vous voulez toutes ces choses là ont eu d'importance et on a voulu vraiment comment dire accentuer ça parce que justement dans ce qu'on voudrait mettre en avant et dans ce qu'on veut relever que ce soit comme concept ou comme pathologie ou comme histoire c'est important la symbolique c'est très important voilà donc toujours écoutez bien les paroles c'est en lien vraiment avec le clip et ce qui se passe Arnaud est un maître en termes de composition et franchement je le pense réellement voilà pochette rouge qui la tient la pochette rouge on revoit cette pochette rouge que le mari a envoyé donc en gros il y a aussi une histoire de temporalité tout n'est pas en même temps là ce que vous avez vu en fait la première scène on reviendra dessus mais elle est en lien avec la dernière scène puisque ça elle s'en va et sur la dernière scène on va voir ce qui va se passer mais c'est en lien en fait donc là ça c'est des événements avant mais la pochette rouge c'est pour l'instant c'est en fait c'est Arnaud qui l'a alors que dans la scène précédente on a vu que c'était Julia qui l'avait pourquoi ? comment ? voilà donc on voit bien Arnaud il marche pochette rouge déterminer le regard devant lui jamais il se retourne déterminer quoi bon petit aparté cette scène pour moi elle est importante comme sur le premier clip je te fais des bisous c'est mon fils Mathieu qui tourne dans le clip au même titre que sur le premier avec mon fils Samuel c'est important pour moi de lier aussi voilà ce côté là il a bien voulu participer c'est adorable la scène ne dure pas longtemps mais en tout cas voilà c'est je t'aime voilà donc là on voit il rentre agence immobilière on a compris pochette rouge tout est dans le regard tout est un jeu de regard vraiment déterminé politesse mais sourire bien habillé et qui est flouté Julia voilà donc on a décidé de dire que Julia travaillait en agence immobilière et que c'était comme ça qu'ils se sont rencontrés parce que Arnaud finalement doit rechercher un bien et finalement c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés la première fois donc toujours la pochette rouge il donne les critères on voit bien recherche machin peu importe qu'il recherche dans sa recherche mais en tout cas voilà pochette rouge et puis et puis la petite scène où il se frôle il lui donne quelque chose il frôle les mains premier contact premier regard voilà on voit bien dans l'expression de Julia qu'elle est intimidée et en même temps voilà elle est face à quelqu'un de charismatique devant elle donc par rapport à ce qu'on a vu la première scène vous imaginez quand elle rentre à la maison vous tombez sur quelqu'un de charismatique quand vous êtes un petit peu perdu fragile etc bon voilà je ne vous fais pas un dessin mais en gros c'est ça le concept c'est tout ce qui tourne autour de la séduction du regard du rapprochement dans un contexte où il est clairement expliqué que finalement il y a de la souffrance il y a des choses qui sont en place qui sont difficiles finalement pour Julia à la maison donc voilà on va dire qu'elle n'est pas indifférente et elle est réceptive à des choses qu'on peut lui renvoyer en l'occurrence le charisme donc les sourires complices voilà petites choses comme ça tout ça c'est du non-verbal d'accord mais on comprend bien de toute façon tous les clips sont non-verbal voilà mais voilà c'est quand même très mis en avant et j'adore j'adore les jeux de regard comme ça les mouvements de caméra les tac tac les plans serrés c'est vraiment superbe d'ailleurs merci aussi à la maquilleuse Alipstick je crois c'est ça voilà qui a participé aussi puisqu'elle fait partie aussi de l'équipe qui a maquillé Julia Arnaud y compris moi mais on s'en fout parce que moi je n'apparais pas trop là-dedans mais en tout cas voilà c'est un travail incroyable et on peut le voir à la caméra vous avez vu la première rencontre elle baisse les yeux elle sourit qu'est-ce qui s'est passé en plus parce qu'on imagine qu'en agence immobilière vous devez rencontrer des gens certainement plusieurs fois par jour qui ont des demandes des machins des trucs enfin bref vous préparez les dossiers la clientèle quoi mais là il y a eu un truc en plus mais non et là on vient chercher Arnaud donc là on est encore dans la temporalité vous avez bien compris il y a du temps entre les visites de maison les achats les machins il se passe 3-6 mois 1 euro au mieux il se passe peut-être même des années mais voilà donc là la scène qu'on a vue c'était 6 ans avant et là on imagine que c'est 6 ans 6 mois avant quand ils arrivent à l'agence là on est peut-être à 2 mois après la première rencontre enfin on ne sait pas trop mais il y a quand même une temporalité à prendre en compte bien entendu mais bon on n'a pas voulu tout temporaliser on s'est dit les gens ils sont capables de comprendre que forcément voilà la fameuse visite fameuse visite dans la maison et vous aurez reconnu la cuisine dans le premier clip tout ça c'est des détails ça a été fait exprès pour qu'on reconnaisse bien les lieux entre guillemets pour qu'on se dise voilà donc du coup là sur le clip le clip entre ombre et lumière la face cachée on la voit qui fait la vaisselle et tout c'est dans cette cuisine là si vous regardez bien les plans vous allez reconnaître tout de suite on est bien dans la cuisine d'ailleurs petit détail il a pas fait réparer son petit carreau donc on voit à travers bref c'est un détail donc une visite qui se passe plutôt bien sous le sous le ton de la rigolade de la détente voilà on voit bien que ça match les deux matchs donc la scène aussi hyper importante parce que finalement on a tourné par rapport à la face cachée on a tourné dans le même parc et on a fait l'inversion vous regarderez le détail des deux mais normalement à la place de Julia c'était Arnaud et à la place de Marc c'était Julia on a inversé les deux on a pris à peu près le même plan au même endroit un petit peu filmé différemment mais on comprend quand même que géographiquement parlant si vous voulez ça se passe au même endroit quoi donc voilà je vous expliquerai le concept après mais et là encore une fois une balade en amoureux qui voilà on sent que c'est encore qu'est-ce qui se passe quoi et elle a cette pochette rouge elle a cette pochette rouge donc ça veut dire que finalement cette pochette rouge elle est importante elle apprend avec elle ça veut dire qu'on est toujours dans un contexte de travail alors qu'on vient de les voir en promenade tous les deux et lui il la retient donc c'est voilà elle va repartir au travail et lui il n'a pas envie quoi il a envie de profiter d'elle de la voir avec lui mais elle elle a envie et elle tient fort fort sa chemise en fait la chemise symboliquement ça représente Arnaud c'est pour ça qu'au début il lui jette au visage c'est pour ça que là elle la tient et elle veut partir pour aller après rencontrer Arnaud donc c'est là on se dit ils ne sont toujours pas ensemble mais il est quand même là elle est quand même sous l'emprise d'Arnaud sous le charisme et voilà il y a quand même un lien fort il commence à s'installer donc là elle s'en va et voilà et donc là on voit bien la pochette rouge à la main elle remet les clés Arnaud donc c'était le jour de la remise des clés donc Arnaud a certainement acheté la maison qu'on a vu qu'il a visitée et forcément il l'a acheté puisque après les scènes sont tournées chez lui dans la phase B dans la phase cachée pardon donc du coup bah voilà il a acheté la maison et donc elle lui remet les clés avec sa pochette on revoit la scène où lui du coup il s'alcoolise parce que voilà il se retrouve tout seul et forcément vu que la pochette c'est important et tout et qu'elle part au travail bah au lieu d'être avec lui peut-être que c'était sur un week-end par exemple vous imaginez c'est avec votre nana le week-end c'est un bon moment balade et tout et elle vous dit bah non je m'en vais voilà c'est comme ça j'ai la remise des clés à faire c'est chiant bah bref et là voilà on comprend elle veut lui rendre la pochette rouge et finalement hop ils se sont touchés la main il lui a dit non 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 elle la garde et là symboliquement on revoit la pochette rouge et il a posé la bouteille dessus et il est en train de s'alcooliser voilà ça veut tout dire en fait le concept aussi il est là la symbolique de la chose elle est représentée dans cette scène là en fait c'est pour ça que je vous dis tous les détails sont importants et c'est vrai que dans un clip de 5 minutes il est compliqué d'avoir toute la compréhension et toutes les explications alors j'espère vraiment que quand on va tout développer bah voilà vous ferez des liens et tout ça mais c'est ça l'objectif mais en tout cas moi je voulais revenir dessus parce que c'était important donc voilà on a l'impression que la comment on appelle ça la vidéo s'accélère enfin le tempo en tout cas s'accélère retour dans le passé avec une scène importante là hop un coup Marc un coup Arnaud parce qu'en fait on est dans sa tête en fait dans l'ambiguïté du début avec ce cri du désespoir ou en fait dans sa tête si vous voulez ça cogite en fait quand elle arrive donc ça veut dire que la temporalité on est bien d'accord qu'entre le moment où elle récupère la pochette etc où tout s'est passé la visite de la maison la chatte c'était bien avant cette scène là et donc on revoit la première scène avec toute cette ambiguïté cette rage qui la submerge de questionnement entre le charismatique le mari actuel alcoolique qui est un a priori violent en plus donc bon chez une femme splendide donc on s'est dit mais voilà sauve toi quoi change de vie donc là voilà on l'a vu faire ses valises partir et du coup avec sa pochette rouge et du coup moment du solo très intense avec Julia à la danse je vous ai dit c'est une artiste complète 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 du bonheur du bonheur absolu chez quelqu'un qui peut réaliser comme ça de l'acting de la danse voilà c'est splendide franchement rien à dire danse magnifique sur le chorus qui correspond vraiment aux attaques dès que je fais un bend hop il se passe quelque chose c'est fantastique avec la vision stromboscope comme ça on a l'impression que c'est très intense très intense avec la musique derrière qui part et là on arrive sur la scène de fin Julia qui pleure vous avez vu elle est capable de tout faire et en plus elle a vraiment pleuré ce jour là pour faire ça enfin je veux dire elle se met dans des dans des émotions pour pouvoir rendre au mieux à la caméra ce qu'on aimerait avoir et franchement chapeau on respecte donc là le désespoir la tristesse tout ça c'est sur le visage et là on voit que elle frappe à une porte voilà et donc tous les deux expriment la rencontre voilà c'est ça qui fait qu'ils se sont rencontrés autour de l'achat d'une maison par le métier de Julia et du coup scène de fin qui est aussi majestueuse par le regard regardez bien les yeux aucune expressivité aucune émotion le regard froid et ténébreux quoi Arnaud aussi c'est un grand acteur je le dis il se prête bien au jeu il est très très fort bravo Arnaud voilà donc du coup ce qui a voulu être mis en place ici c'est bah c'est c'est il y a le côté abandon donc personnalité fragile avec un sentiment d'abandon il y a également le côté comment dire vu que vous connaissez entre guillemets la suite il y a il y a un côté comment on va appeler ça répétitif quoi c'est 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 le schéma répétitif voilà donc souvent malheureusement le schéma répétitif chez les gens fragiles c'est quelque chose qui est récurrent en tout cas dans notre métier on a l'habitude et et souvent 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 malheureusement le schéma de répétition est là voilà donc c'est tout ça qui a été mis en avant c'est le concept abandonique c'est le concept avec toutes les émotions c'est le concept du schéma répétitif de tout ça qui est derrière en passant par plein de choses j'espère j'espère que cette petite embarquée on va appeler ça comme ça dans nos têtes vous a plu il y en aura d'autres on est en train de tourner le troisième clip pas encore à l'immédiateté encore des modalités à faire de notre côté mais en tout cas le troisième clip aura lieu et est en cours nous on vous retrouve très bientôt on prépare les lives je vous invite à aller voir sur le AM Project la petite vidéo que j'ai fait que j'ai réalisé pour pour le live pour la répète en tout cas et puis et bien nous faire part via mail de votre envie d'acheter d'acquérir l'album et peut-être peut-être les deux on va voir avec Arnaud comment on fait en attendant la sortie sur les plateformes etc on a à notre disposition tous les morceaux tout est là donc si vous voulez faire partie de la fanbase si vous voulez faire partie des prioritaires sur sur le fait de pouvoir écouter les sons en avance et d'avoir un CD en plus on a plein d'idées on a plein de surprises donc du coup c'est cool voilà en tout cas je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo d'avoir pris le temps avec moi d'aller jusqu'au bout des explications j'espère que j'ai pas été trop long et trop bavard je pense que la vidéo va être longue mais en tout cas je vous embrasse je vous dis à bientôt c'était Magic Singers en direct du studio de l'entre de la folie et incrusté sur fond vert salut les amis ciao salut les amis